Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifique chez toi. Quel dommage, cette putain de cheminée. Un tout petit bémol au paradis. Notre arrangement. J'y repensais l'OT. Quoi ? Attends, écoute-moi. On a réglé ça il y a 20 ans. On a fait un pacte, Léo. Je ne suis plus du tout le même homme. Eh bien, redeviens qui tu étais. On m'a contactée pour jouer une grand-mère. Oh non ! 60 ans aujourd'hui, c'est 40 ans hier. Ouais, bien sûr. Vue d'eau et dans le noir. Non, mais regarde-nous. Un compositeur de jingle raté, une actrice vieillissante. Le monde dans lequel on vit, c'est plus pour nous. Pourquoi Billy est un connard aussi ingrat, putain ? Écoute-moi, petite chure. Va te faire foutre. C'est quoi, c'est lui ? Frank ! Frank, qu'est-ce que tu fabriques ? Je vous déteste ! Non, c'est faux. Pourquoi vous êtes venus ? Nous sommes là pour célébrer ta rationnelle... Maturité. Maturité. Le bon vieux sage que tu es devenu. Tu dois me parler, enfin. J'aurais jamais dû vendre l'entreprise. Le jour où je l'ai vendue, je me suis senti mourir. Au moins, t'as d'autres choses. On ne voulait pas avoir d'enfants. Quand je regarde les tiens, t'as de superbes enfants, mon vieux. Toutes ces années, il a été marié à son boulot. Oh, tais-toi, ça s'est trangé. C'était beaucoup plus qu'une simple aventure, Lottie. J'ai bougié toutes les bonnes choses et tu es la meilleure d'entre elles. Tu sais, parfois, tu dois juste profiter de tout ce qui t'entoure. Arrête, descends tout de suite de là. Promets-moi que les dix années qui viennent seront les meilleures de notre vie. Merci. Tu as tellement de chance. Toi, Billy, t'aime toujours. La façon dont il te regarde. Non, il est trop vaniteux pour mettre ses lunettes. Il vit dans un grand brouillard ! Il vit dans un grand brouillard ! Il vit dans un grand brouillard ! Merci à lui!